Parachat Matot, Bilam meurt prématurément à cause d'une faute commise longtemps auparavant lorsque Pharaon avait réuni trois conseillers pour décider du traitement qu'il infligerait au peuple juif. Bilam conseilla de leur faire du mal et Iov s'est tue. Résultat, Bilam meurt tandis qu'Iov subit des épreuves que personne n'a jamais traversées. Comment comprendre qu'Iov qui s'est juste contenté de garder le silence a reçu une sanction pire que Bilam qui lui a agi ? Raph Rassmann répond par une parabole. Imaginons qu'un homme gagne un million d'euros et qu'au même moment sa carafe d'eau se casse. Ce petit désagrément va-t-il ternir sa grande joie ? Non. Le bonheur d'avoir gagné annule toute petite contrarieté. Le Raph Shmulevitz dit que la vie est le plus grand cadeau et que les souffrances valent mieux que la mort. Ainsi la sanction de Bilam fut beaucoup plus sévère que celle de Iov qui eut au moins la vie sauve. La vie est merveilleuse car à chaque instant avec une toute petite mitzvah accomplie, on jouira de la présence divine dans le monde futur. La leçon de la semaine, notre joie de vivre doit rendre toute difficulté insignifiante. Apprécions le cadeau qu'est la vie pour l'exploiter au maximum. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada